cyberespace technologie actualité numérique réseaux sociaux digital une algérie 2.0 cyber espace sur alger chaîne 3 on va parler non pas d'innovation de start up ce matin avec vous samir alon ça c'était dans l'info là on va parler d'un sujet qui nous concerne pratiquement tous par les automobiles bonjour sami bonjour akim bonjour soraya pour les revendeurs l'automobile c'était une affaire qui roule on va parler de fake news alors des profils qui tentent à tout prix de pro de propager un maximum de fausses rumeurs des publications qui visent à faire le buzz ou à servir un intérêt celui des spéculateurs en ligne nous avons l'habitude de les rencontrer sur les réseaux sociaux donc des publications remplies de haine de négativité d'intox à chaque fois qu'une l'information qu'une actualité devient tendance des publications qui sont parfois même copiées repartagées par d'autres pages qui veulent créer le buzz autour d'informations infondées ou erronées les fake news toutes formes confondues continuent à affluer sur les réseaux sociaux des fausses rumeurs créées de toutes pièces accompagnées par des photos hors contexte ou truquer le plus important n'étant pas forcément d'informer ou de sensibiliser mais tout simplement de désorienter l'internaute et l'influencer d'une façon malveillante c'est ainsi que des fausses rumeurs sont publiés en continu sous forme de différents noms de pages généralement piratées ou achetées par le nombre de followers accumulés un plus grand nombre implique plus d'exposition sur les réseaux sociaux plus d'interactions plus d'influences pour les propagateurs d'intox le marché de l'automobile connaît lui aussi son lot de fake news sur les réseaux sociaux des spéculateurs du numérique qui cherche à tout prix à décrédibiliser chaque marque chaque modèle en allant parfois jusqu'à remettre en doute les normes de sécurité de fausses rumeurs qui sont dans certains cas démenties en effet une marque automobile chinoise a récemment réagi à certaines rumeurs qui ont été partagées sur les réseaux sociaux un démenti pour attirer l'attention sur la dangerosité de ce genre de publications publiées par des profils malveillants cherchant soit à créer le buzz soit à faire de la spéculation pour désorienter les internautes dans certains cas c'est des revendeurs mal intentionnés qui tente de gagner un maximum en propageant toute rumeur possible et imaginable pour revendre les véhicules à un prix toujours plus élevé toujours faire confiance aux professionnels aux experts qui peuvent mieux orienter et guider le consommateur à faire le bon choix basé sur un savoir-faire et une expérience et non sur des rumeurs mal intentionnellement partagées sur les réseaux sociaux mais ils ont peur que la poule aux odeurs leur file des mains on les comprends mais ce qu'ils ne savent pas c'est que dans 20 30 ans c'est ce qu'on dit en tout cas c'est que sur les cinq six marques automobiles qui existeront encore 3 ou 4 seront forcément chinoises voilà merci sami merci à moi qui et et – Sous-titrage FR 2021